On a des résidents de Chelsea très impliqués. Ils ont des idées. Exemple, la voie verte de Chelsea, c'était une ancienne voie ferrée. Avec un plan directeur de transport actif municipal, avec l'engagement des résidents ensemble, on avait monté un projet. Mais c'est vraiment un processus municipal avec l'appui d'un groupe de citoyens. Et maintenant, on a 22 kilomètres d'un magnifique sentier à la longue de la rivière Gatineau. La forêt à Chelsea, c'est un projet qui a été initié par un groupe de citoyens qui ont contribué 850 000 $. Tous les dons, ça vient des individus et des familles. Il n'y a aucun don coopératif. Aujourd'hui, on est dans la forêt qu'on a réussi à préserver. Il y avait des développeurs qui étaient intéressés à acheter le 57 acres de terrain ici. Et ils songeaient en faire un développement résidentiel. Alors, vite, on s'est regroupés en voisins, puis on a fait le tour des voisins pour savoir s'il y avait un intérêt. Le groupe a approché le conseil municipal pour demander un appui. Alors, on a adopté une résolution, comme on a appuyé le projet. On a donné 20 000 $ pour appuyer le collecte de fonds. Nous, on est très, très, très contents que la forêt soit protégée. C'est sûr que nous, on voit le bénéfice immédiat pour nous, mais on pense aussi au bénéfice. Dans 20 ans, la maison que j'ai, elle va être vendue à quelqu'un d'autre. Il va y avoir d'autres personnes qui vont profiter de cette forêt-là. Ensemble, on peut protéger les forêts, on peut atténuer les changements climatiques avec ses actions communes résidant avec nos municipalités. Ces projets communautaires, c'est magnifique. Il y a une joie. Il y a des sourires. C'est bon pour la santé mentale comme pour la santé physique. C'est bon pour l'environnement. Alors, c'est gagnant. Je pense que pour la municipalité, c'est une belle voie de développement. D'essayer de faire l'équilibre entre le développement résidentiel et le désir de préserver l'environnement. Pour l'environnement en soi, mais aussi pour les citoyens. Les citoyens, c'est une implication intégrale dans les projets. Étant membre de l'UMQ, je trouve que c'est une belle opportunité de partager notre exemple, notre vécu à l'âge. On est une petite municipalité. Il y a beaucoup de petites municipalités à travers le Québec. Alors, ensemble, je pense qu'on peut avancer tout le dossier changement climatique, environnement, et pour le bien-être de tout le monde. Alors, c'est un développement durable pour le présent, mais pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...